... Reims devient la capitale du produit en France. On l'a voulu l'année dernière, on le prouve cette année. On va se préparer très vite pour faire que ce Davos du Made in France puisse se dérouler ici l'année prochaine dans de bonnes conditions avec d'autres invités, sans doute le président de la République qui sera élu pour qu'il vienne nous dire s'il tenait ses promesses ou pas, et puis d'en faire vraiment le grand rendez-vous. Reims doit être aux couleurs du bleu-blanc-rouge pendant quelques jours début septembre pour être vraiment la capitale du produit en France. Pourquoi Reims ? Parce que c'est l'excellence française. On est dans le pays du champagne, et c'est beau. Je pense que c'est une très bonne ville. C'est la France toute entière. Reims a été capitale de la France d'une certaine façon à certaines époques. C'est quand même un des lieux du produit en français emblématique. C'est très bien que ça se passe ici. C'est un bon signal, puisque aujourd'hui les industries sont partout. sur le territoire français. Donc Reims, en plus, c'est idéalement placé. C'est à 45 minutes de Paris en TGV. Donc c'est parfait. Et puis je trouve que ça donne une image justement plus nationale du fabriqué en France. Je ne suis pas girondin, mais la décentralisation est très bien. Et vous savez, finalement, Paris, c'est la banlieue de Reims. Moi, j'ai mis que 54 minutes pour arriver de Paris à Reims, alors que depuis mes bureaux au Trocadéro jusqu'à la gare de l'Est, j'ai mis une heure et demie. Je trouve ça génial. Le Medi-de-France, il est sur les territoires. Il n'est pas à Paris et il n'est pas forcément toujours dans la French Tech à Las Vegas. Il est sur nos territoires. Et c'est très important que ce Medi-de-France, il s'incarne et il s'ancre sur nos territoires. C'est une ville dynamique, c'est une ville où il y a le taux de chômage inférieur au taux de chômage national. C'est une ville d'histoire, de patrimoine, de culture, de tradition, de terroir, d'innovation, d'ambition. Au fond, c'est un résumé de ce que doit être la France. Je pense que derrière le Medi-de-France, il y a ça. Ce n'est pas uniquement parce que c'est fabriqué en France que les gens achètent. C'est parce que c'est beau, parce que c'est bon, parce que ça donne envie. Et voilà, je pense que c'est ça Reims. Invest in Reims.